La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. La parole des dieux jamais ne passera Salutations fraternelles à vous chers auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina. Nous voici encore une fois de plus ici sur ce plateau pour répondre présent à notre rendez-vous consacré à notre chère et aimable émission. Comme vous le savez si bien, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent, ou dimanche de Gaudete, dimanche de la joie. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos posts et radios en train de nous suivre. Sur ce, nous vous souhaitons déjà de très bonnes conditions d'écoute. Au micro, vous suivez Michel Nzambi-Kinguela. Mais puisque nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous demandons aussi aux autres amis de se présenter. Chers auditeurs et auditrices, nous allons méditer, partager et prier en ce dimanche autour de l'Évangile, tiré de Saint-Luc, le chapitre troisième, du dixième au dix-huitième verset. D'une manière beaucoup plus courte et simpliste, nous voyons dans cette péricope de l'Évangile, Jean-Baptiste qui annonce déjà la venue du Christ et Jésus. Aux foules qui étaient venues pour se faire baptiser, j'en prêchais la conversion. Une attitude qui a plongé les foules dans la confusion, dans le sens qu'elles se demandaient si Jean n'était pas le Christ. Ne voulant pas que le Jean reste dans une telle confusion, Jean leur apporte une précision en leur annonçant la venue de celui qui est plus grand que lui, le Messie, le Sauveur, celui qui baptisera par l'Esprit Saint et le Feu. Jean se reconnaît petit devant le Christ. Voilà une bonne attitude adoptée par Jean et un exemple à suivre. Oui, soyez dans la joie comme nous le recommande ce dimanche, car nous attendons les Sauveurs qui vont naître dans nos cœurs. Mais le plus important serait de nous préparer aussi en conséquence. Rendons-nous disponibles. Prenons en compte cet appel à la conversion lancée par Jean et purifions-nous, étant donné que le Christ ne viendra pas naître dans les cœurs remplis d'antivaleurs. Très souvent, nous nous comportons indifféremment vis-à-vis de nos frères et sœurs. Bien chers frères et sœurs, en s'étendant de l'avant, révêtons-nous de l'ombre, de l'humilité, de générosité, faisons preuve d'un amour du prochain. Réconcilions-nous les uns et les autres pour naître de nouveau avec le Christ. Aimables les auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, notre émission se poursuit. À présent, place à l'invocation de l'Esprit Saint à travers un chant que cet Esprit nous illumine, qui nous guide et nous assiste dans l'écoute, dans la méditation, ainsi que dans le partage de la parole de Dieu. Chantons ensemble. Seigneur de la vie, envoie ton Esprit. Toi, le Dieu très haut, envoie ton Esprit. Fais nos cœurs nouveaux, envoie ton Esprit. Tu sais, l'eau des ailes, envoie ton Esprit. Toi qui es le puits, envoie ton Esprit. Sources qui jaillit, envoie ton Esprit. Envoie ton Esprit. Chers auditeurs et auditrices, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez que notre Lectio Divina comporte trois parties majeures, la lecture, le partage et la prière. Nous entamons donc la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture. Après le chant d'acclamation, nous allons lire ensemble avec notre amie Monique, cette Péricope de l'Évangile pour la première fois. Si votre Bible est à côté, n'oubliez pas de l'ouvrir et lisons ensemble. Avec une intention soutenue, suivons la lecture. Alléluia ! 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 En ces temps-là, le foule qui venait se faire baptiser par Jean, lui demandait « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait « C'est lui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. » Deux publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous s'est demandé en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son air à battre le blé et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, la régie peut nous aider avec une douce musique. Une manière pour nous de bien méditer cette parole écoutée. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples, c'est enfin. Redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Chers auditeurs et auditrices, en ces moments, cher participant va lire la partie de l'Évangile, ou le verset qui le touche le plus, et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. La phrase qui me touche le plus dans cet Évangile, c'est « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Le verset qui va guider ma méditation de ce jour est Jean leur répondit « Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse d'eux-mêmes. » Il tient à la main la pelle des vannées pour nettoyer son air à battre les blés et « Il amassera les grains dans son grenier. » Après l'écoute de l'Évangile, la phrase qui m'a touchée est celle-ci, « Mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous passons présentement à la deuxième partie de notre émission consacrée au partage. Pendant ce moment, chers participants vont nous montrer sous quelle piste de conversion ils veulent se lancer par rapport à la parole, écouter et méditer. À présent, chaque jeune va nous partager ce qu'il est tous dans cette parole écoutée. Ces passages de l'Évangile réveillent en moi l'essence de la responsabilité et de la vigilance sur ma propre vie. Aujourd'hui, c'est Jean, le précurseur du Christ, qui propose à ses contemporains ce qu'il faut faire pour préparer l'avènement du Messie. Bien que je puisse connaître ce qu'il me faut à travers la parole des dieux, je me suis posé la question « Que dois-je faire réellement pour préparer l'avenir du Sauveur dans ma vie ? » Cependant, c'est juste mettre en pratique ce qui plaît à Dieu. Garder ses commandements qui se résiment en deux, l'amour du prochain et l'amour de Dieu lui-même. Ce qui lui plaît, c'est mon union à lui afin de la répandre autour de moi. Veiller sur ma conduite, c'est-à-dire vivre dans la conversion continuelle et la pratique sans relâche de la charité envers mon prochain. Bien au contraire, de fois, je ne réalise pas cette demande de la parole des dieux que j'écoute dans le quotidien de ma vie. Et cela constitue des montagnes et barrières sur la route du Fils des dieux qui vient à moi. Cette phrase me touche le plus parce que je me sens interpellé. Plusieurs fois, je fais violence aux autres, à mes amis, mes frères et sœurs, en leur manquant de respect, en me croyant plus supérieur qu'eux. Deux fois, j'arrive même à les agresser. Tant de fois, j'acquise les autres à tort en croyant que j'ai toujours raison. Je les critique, je vois toujours le mal en l'autre et je cherche toujours à obtenir plus le bien matériel de posséder toujours beaucoup. Aujourd'hui, le Seigneur m'invite à la douceur envers mes amis, mes frères et sœurs, toujours de porter un bon témoignage au sujet des autres et de me contenter de ce que j'ai, de vivre une vie simple. Chers frères et sœurs, la Péricope évangélique de ce jour me parle de la question de la foule « Que devons-nous faire à Jean-Baptiste ? » La foule qui demande à Jean-Baptiste le chemin à suivre. Celui-ci, Jean-Baptiste, face à cette question, ne reste pas sans y répondre. Il donne alors cette grande recommandation de la charité envers son prochain et dit « Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas et celui qui a deux com' mangés qu'il fasse de même. » Eh bien, chers frères et sœurs, dans cet extrait de l'écrivain sacré Saint-Luc, Jean-Baptiste me convie à la charité. Il me demande d'avoir un esprit de partage et d'avoir souci des autres, de leur venir en aide avec le peu que je possède afin que mon prochain puisse aussi se sentir heureux et en joie. Par cette méditation, le Seigneur puisse m'accorder cet esprit de charité, de partage et de souci des autres. Dans cet évangile, Jean annonce la venue du Messie et il est conscient que le Messie qui vient après lui est plus puissant que lui. Jean me montre le sens de l'humilité dans sa manière d'annoncer la bonne nouvelle au monde. en reconnaissant la valeur de notre Sauveur. Dans ce sens, le sentiment de l'humilité et de l'abandon à la volonté de Dieu doit prendre place dans ma vue de tous les jours pour laisser la place à l'Emmanuel qui vient habiter mon cœur. Pour cela, je dois me débarrasser de mon orgueil et de mes mauvaises habitudes pour laisser que le Christ prenne forme à moi comme le dit Saint Paul et en s'appuyant sur sa miséricorde. L'écoute de la parole de Dieu m'aide à m'approcher et à m'ouvrir aux autres dans le service généreux, le pardon, l'humilité, la simplicité, eux dans la connaissance de soi. Chers frères et sœurs, chers jeunes, nous abordons à présent la troisième partie de notre lexio divine, dite oration, la prière. Prions ensemble avec nos amis qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Jésus Maître, chaque jour à travers ta parole, tu me montres ce qu'il faut faire pour que je veille sur ma conduite et garantir ma vie future. Donne-moi la grâce de mettre ta parole en pratique, toi qui es la voie, la vérité et la vie. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu me révèles. Merci pour ces temps que tu me donnes. le temps de l'avant de me préparer pour t'accueillir dans mon cœur. Envoie-moi ton esprit pour que j'arrive à répondre à cette invitation que tu me lances aujourd'hui, de vivre une vie simple avec une attention aux pauvres, de porter un bon témoignage pour les autres et de vivre en douceur avec les autres. Amen. Seigneur, en ce jour, je viens devant toi pour te demander de m'accorder un esprit charitable afin que je puisse partager le peu que j'ai dans le souci d'aider aussi mon prochain, mon frère, ma sœur, à être heureux et en joie. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette lumière de ta parole qui me donne la force et le courage de te servir en reconnaissant ta grandeur et ta venue dans ma vie. Rends mon cœur plus ouvert et plein d'amour afin que je prépare bien mon cœur pour accueillir ton Fils, notre Sauveur. Que ce temps de l'Avent me permette de renouveler ma foi à travers les évangiles que j'écoute et médite chaque jour. Amen. Oui, chers auditeurs et auditrices, le troisième dimanche de l'Avent que nous célébrons aujourd'hui est aussi appelé dimanche des Gaudete. Où est passé l'amour du prochain ? Où est passée la considération pour l'autre ? Où est passée l'idée de faire le bien pour les autres ? Bien chers frères et sœurs, cultivons l'amour et non la haine, cultivons la paix et non la violence. Abandonnons nos vieilles habitudes, nos vieilles manières et révêtons-nous de l'homme nouveau. Ce n'est qu'en faisant ainsi que nous pouvons réserver un bon accueil à cet enfant Jésus qui va naître dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité si noble de l'écoute de sa parole. Merci également à nos amis Merveille, Jolie, Monique et Enoch pour leur participation laborieuse. Merci enfin à la sœur Italmitch qui a réalisé cette émission. Et si vous avez été façonné par la magie de la technique, au cours de cette émission, dites merci à l'ingénieur Olivier Nguess. Quant à moi et mes compagnons sur ce plateau, nous vous disons merci, chers auditeurs et auditrices pour votre présence et disponibilité. Si nous sommes là, c'est grâce à vous. Ainsi, nous ne pouvons que nous recommander sous vos tendres et constantes prières, de façon que nous soyons toujours à votre service pour la gloire de Dieu. Tout est bien qui finit bien. Ici s'achève notre émission de séjour. Pousse-les très haut, continuez à vous bénir. et que la Vierge Marie, Mère de Dieu, ne cesse d'intercéder pour vous auprès de son Fils. Au revoir et à la prochaine. La parole des dieux est une des lampes à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Vers l'attitude de ma demeure éternelle Lectio Divina Une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. restant dans Jésus marcherai Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira La fleur se faglera Mais la parole des dieux jamais ne passera L'attitude A la parole des dieux des dieux des dieux de la mort Les dieux de la mort